Ah, nous l'aimons bien celle-ci, Dina Kotschekova. Elle a beaucoup de classe, beaucoup de classe, naturelle. Nouvelle venue dans une finale mondiale à la poutre. Elle n'a rien à perdre. Une des préférées de Laura Guéloère. Pas mal, pas mal, pas mal. Elle a fait une traversée risquée. Oh, la vrille. Voilà, une vrille poisson. Comme Téza. Sur le flip, elle met une pirouette. Elle arrive, jambes écartées, sur la poutre. Téza fait plus fort. Téza, elle fait plus fort, c'est une autre difficulté. Elle fait sur un salto arrière une pirouette, mais la poutre est transversale. Et elle enchaîne avec un tour d'appui sur cette poutre, ce qui est une toute autre difficulté. Voilà, nouveau flip poisson avec une vrille. Elle a un programme extrêmement périlleux. Beaucoup plus fort que Shannon Miller, c'est certain. Double groupé. Et la chinoise, Mo Willan, sait qu'elle est championne du monde à partir de l'instant où elle vient de voir Dina Kochekova, la dernière à passer. Parce qu'elle s'est rendue compte que même si la petite Russe avait réalisé de grandes acrobaties, comme ici avec cette allée vers la fin de la poutre et cette rille poisson mal rétablie. Ça doit faire mal d'ailleurs, en retombant sur cette poutre. Et peut-être que Kochekova peut arracher une médaille d'argent. Non, j'en serais bien surpris. Eh bien, n'oublions pas que Pochekova et Mo Chianou. Alors si Mo Chianou obtient la médaille d'argent aujourd'hui, avec Pochekova, derrière cette jolie chinoise Mo Willan, la voici Mo Chianou. C'est le début d'un, je vous l'ai dit et je vous confirme, d'un grand moment pour les Jeux d'Atlanta. Et 9,725.